C'est CNews de Libération, les déconneurs du monde, l'AFP factuel. Ils sont des dizaines et des dizaines à défendre le politiquement correct au sein d'entités gavées d'argent public, de votre argent. Et nous, sur Immédiat, nous sommes une toute petite équipe pour démonter les mensonges du système. Nous avons besoin de vous. Aidez TV Liberté. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel Immédiat. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Nicolas. Nick Conrad baisse la France et les médias. Le rappeur qui appelait à pendre les blancs récidive en chantant qu'il baisse la France. Et la clémence médiatique envers lui est inquiétante. Vincent Lambert, des médias partagés. Sur un sujet complexe et douloureux, les médias ont été plus mesurés que d'habitude. Enfin presque. Tyrannie médiatique, l'ISS, plie face aux LGBT. Quelques ballons arrachés d'un stand LGBT par des étudiants d'une université catholique ont provoqué une tempête médiatique et la soumission de plusieurs personnalités. Et vous retrouverez le zapping et les tweets. Les paroles de la dernière chanson de Nick Conrad sont sans équivoque. Le titre s'appelle « Douce France » mais les paroles ne le sont pas du tout. « Je baisse la France jusqu'à l'agonie, bite dans sa bouche, cette hexagone, je l'encule sa grand-mère. Que dit l'autre con de Charles Trenet ? Il n'a jamais été doux le pays. Je baisse la France, je brûle la France. » Les paroles sont honteuses. « Et les mois » a été total à la droite de l'échiquier politique. Et Christophe Castaner a même annoncé avoir saisi la justice. Alors qu'en disent les médias mainstream ? Mais on commence très fort avec Slate qui publie un article intitulé « Bayonner Nick Conrad, un symptôme du conservatisme de la douce France » et dans lequel le journaliste déclare que Christophe Castaner remet au centre de l'échiquier politique la vieille ancienne de la sacralisation de tout ce qui touche au concept de France, habituel appannage des divers identitaires. Pour les journalistes, c'est une victoire des idées conservatrices, voire rétrogrades. Et le journaliste se plaint même qu'un homme qui fait des rimes puisse risquer d'aller en prison. Donc Jean-Yves, on commence fort avec Slate pour le coup. – Oui, alors on commence fort avec Slate parce que c'est les premiers à demander la répression de la liberté d'expression pour beaucoup d'autres, pour les identitaires dans le domaine politique. Ou si on reste dans le domaine artistique, je n'ai pas le souvenir qu'ils aient défendu en quoi que ce soit, Diodonné qui est aussi un humoriste, qu'on peut apprécier ou pas. Mais c'est un artiste, voilà. Donc pour les uns, on est pour la censure, pour les autres, on est contre toute critique, il faudrait savoir. – Alors, sans aller jusqu'à ce militantisme clair, d'autres médias ont choisi de donner la parole à Nick Conrad, par exemple 20 minutes pour un entretien. L'article s'intitule « Nick Conrad ». Vous n'avez jamais entendu dire « Je baisse la France », c'est du langage courant. Et dans cet entretien, les journalistes posent des questions assez mollassonnes à Nick Conrad, ne le relancent pas, ne le mettent pas en danger. Par exemple, « D'où pays » est donc une réponse à PLB, en reprenant les initiales sans le titre complet, qui est « Pender les Blancs ». Et à Nick Conrad, qui peut tranquillement bien dérouler son argumentaire. C'est un écho à la polémique qui a suscité « Pender les Blancs » et le déferlement de mensonges que ça a entraîné, notamment que j'étais raciste. Et les journalistes lui demandent benoîtement, quel message désirait-il faire passer avec ce nouveau titre ? Il parle d'empathie, de faire table rase, de parler, de soulager, en concluant qu'il est né en France et français, pour tenter de clore la polémique. Et les journalistes demandent « Comprenez-vous que vos propos puissent choquer ? » Il répond « Je ne comprends pas, non ». En tout cas, ce qu'on voit, Jean-Yves, c'est que la défense, pas vraiment mise à mal par 20 minutes, qui est très très en retrait, c'est de dire « Je baisse la France », c'est du langage courant. » Voilà, alors ça je crois que c'est… Il a probablement raison. C'est-à-dire que dans les banlieues de l'immigration, c'est sans doute du langage courant. Donc c'est ça qu'il faut retenir. Et ça devrait quand même un petit peu choquer, mais apparemment, c'est considéré comme tout à fait normal. – En tout cas, ça ne choque pas les journalistes de 20 minutes. – Ça ne choque pas les journalistes de 20 minutes. – Et on va voir que ce ne sont pas les seuls à être… plutôt à lui servir la soupe, quasiment, puisque sur RMC, Nicorad a été invité à s'exprimer par téléphone lors des grandes gueules, et le ton des questions était là aussi très faiblard. Exemple avec la première question d'Alain Marchal. – Quel est le message, alors ? Qu'est-ce que vous avez cherché à démontrer avec votre clip, Nic ? – La chanson, en fait, a fait tout simplement écho à la polémique qui avait eu lieu par rapport à PLB. Donc c'est une réponse aux médias, aux politiciens qui m'avaient dit, « Huit guerres, c'est quand même de fortes informations. » – Alain Marchal, c'est un grand journaliste, un grand journaliste. Il a obtenu Bob Ardor en 2017. Il faut dire qu'il s'était illustré au moment de l'attentat de Nice, où un camion avait… un camion, un islamiste… – Conduisant un camion. – Conduisant un camion avait tué une centaine de personnes. Il avait expliqué que ça ne pouvait pas être un islamiste une demi-heure avant la revendication islamiste. C'est un grand journaliste. Il défend, il défend l'immigration, il défend l'islam avec beaucoup de talent. – Là, en tout cas, il ne pose pas de questions gênantes. – Il ne pose pas de questions gênantes à Nic. – À Nic, il l'appelle même Nic. – Nic, vraiment, ils sont très proches. – Et son compère, Olivier Truchot, il est sur la même logique puisqu'il pose lui aussi une question très distanciée. – Vous ne faites finalement pas le jeu de vos adversaires, à savoir une partie de la droite qui a beaucoup réagi ce week-end, mais aussi Christophe Castaner, le ministre intérieur qui porte plainte. – Alors la question ou remarque encore plus étonnante de David Dickens, on l'écoute. – Pour apprendre effectivement à nos petits frères et à nos petites sœurs à ne pas rester à la place à laquelle on veut les mettre, OK ? – Absolument. – On peut être d'accord, vous et moi, sur ce concept. Maintenant, est-ce que vous pensez que la méthode pour arriver à ce résultat est la bonne ? Et c'est pour ça que je vous en veux, parce qu'on peut être d'accord sur le constat, mais je trouve que la méthode est contre-productive. Est-ce que vous comprenez ça ? – Oui, je comprends ce que vous dites, M.P. – Alors il est intéressant ce David Dickens, d'abord il est dans une logique qui est tout à fait la logique des Noirs américains. C'est une importation du modèle noir américain en France, et il se place dans une logique de combat racial, de combat racial des Noirs contre les Blancs. Il parle d'ailleurs de nos petits frères et nos petites sœurs. – Contre la discrimination prétendue, mais pas contre les Blancs en soi. – Contre la prétendue discrimination, enfin bref. – Bon, et donc il considère que le combat que Nick Conrad mène est le bon, simplement il conteste un peu la méthode. On est d'accord sur l'objectif, on conteste la méthode. Voilà, c'est un peu faiblard. – C'est même plus que ça, on a l'impression qu'il valide quasiment son propos. Et on finit sur cette séquence RMC avec tout simplement un appel à la censure d'Olivier Truchot. – Qu'est-ce que finalement, Didier Giraud, le plus ridicule dans cette affaire, ce n'est pas Christophe Castaner ou Franck Hiester, qui finalement donnent beaucoup d'importance à ce rappeur, et puis surtout qui ont peut-être autre chose à faire, parce que tous les jours, sincèrement, tous les jours sur Twitter et Facebook, il y a des propos racistes, antisémites, etc. Et on voit bien que le gouvernement d'ailleurs est incapable d'agir précisément. – Alors là, on a une défense quand même de ces propos parfaitement ignobles de Nick Conrad, en disant mais ce n'est pas ça qu'il faut critiquer. – Oui, c'est minimisant. – C'est tout ce qui peut s'exprimer de pas parfaitement politiquement correct, sur les réseaux sociaux, c'est quand même fabuleux, quoi. Fabuleux de veulerie. – C'est étonnant, parce que pour une émission qui s'appelle Les Grandes Gueules… – Ah oui, c'est les petites gueules, petits bras. – Clairement, ça c'est… – C'est petites gueules, petits bras. – Effectivement. Heureusement, pour laver l'honneur un peu du journalisme, enfin en tout cas de celui des Grandes Gueules, il y avait Charlotte Dornelas sur l'heure des pros, Pascal Praud qui a invité Nick Conrad en plateau, après s'être quand même bien posé la question. – Son nom était parfaitement inconnu il y a encore six mois, mais pour faire parler de lui, il a compris le système médiatique, il dit des horreurs, et évidemment ça marche, puisque les journalistes tombent dans le panneau. On a eu un débat entre nous, est-ce qu'on doit faire de la pub ? Parce que c'est ça qu'on vous fait. Il se trouve que le ministre de l'Intérieur réagit, donc comme lui-même tombe dans ce piège, je suis obligé de suivre. – Et Charlotte Dornelas a d'abord repris les paroles du premier morceau polémique, « Pender les blancs ». – Je rentre dans des crèches, je tue des bébés blancs, attrapez-les vite et pender leurs parents. Et vous êtes sérieux ? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête en fait ? – Alors, je voulais expliquer comment j'arrive à écrire ces mots qui se considèrent. – Oui, j'aimerais bien savoir, oui. – Quand on a un vécu qui est le mien, quand on est dans un pays où on n'est pas forcément toujours accepté, toujours reconnu… – Mais qui cherche la guerre là, monsieur Conrad ? – C'est pas moi. – Puis, elle a interpellé Nicorad sur son dernier titre, dans lequel il baisse la France, rappelant l'actualité de notre pays. – C'est la distorsion de la réalité, c'est comme dit Salvador Dalí, c'est apporter quelque chose. – Mais vous savez que dans la réalité, ça existe ça aujourd'hui en fait. – C'est-à-dire ? – Il y a des gens qui meurent en fait dans ce pays, il y a des gens qui ne sont pas de qui pensent qu'ils sont, il y a des gens qui la baisent la France jusqu'à l'agonie comme vous dites, il y en a qui l'ont fait, il y a des gens qui sont morts récemment dans ce pays-là, tout simplement parce qu'ils étaient français. – Et puis, Charles Dordellas a tout simplement invité, s'il le souhaitait, Nicorad à remigrer. – Vous nous dites depuis tout à l'heure, je suis français, je suis né dans ce pays, j'imagine qu'on est à peu près de la même génération. – Peut-être. – Voilà. Alors, moi aussi je suis française, je suis né dans ce pays, voyez-vous. Et quand j'entends « j'ai baisé la France jusqu'à l'agonie, cette hexagone, j'encule sa grand-mère », en fait, la grand-mère de cette hexagone, c'est la mienne, voyez-vous. – D'accord. – Donc, si ce pays est insupportable et que vous avez envie d'enculer sa grand-mère, comme vous dites, mais la porte est ouverte, en fait. – Madame, comme Renaud, je vous dis que c'est mon pays dont il s'agit. – Non mais attendez, vous nous dites que ça se passe mal et j'ai souffert, mais vous voulez que ça se passe mieux avec ça, sérieusement. – Pour se défendre, eh bien, Nicorad appelle à l'empathie, à la distanciation. – Comprends ce que je vis, empathie. – Oui, alors comprenez ce que je vis quand je regarde votre clip et que c'est moi que vous étranglée par terre, en fait, parce que c'est ça l'image. – Madame, on demande un étachement, une distanciation, je vous demande de prendre du coup. – Je pense que j'ai bien plaisir à vous aimer. – Oui, mais ceux qui vous écoutent ne prennent pas de distanciation, ils vous prennent au mot, vous le savez très bien. – Olivier Nové, vous êtes un pyromane. – Alors d'abord, bravo à l'équipe de CNews d'avoir fait le boulot, d'avoir résisté et d'avoir proposé la seule solution pour ce Nicorad, c'est-à-dire la remigration du balai. Pour les autres médias, je trouve qu'ils ont vraiment été d'une complaisance incroyable. D'ailleurs, il suffit d'imaginer une situation différente. Est-ce qu'ils auraient interrogé Dieudonné de la même façon ? Est-ce qu'ils auraient interrogé les brigandes de la même façon ? Est-ce qu'ils auraient interrogé les chanteurs d'Inmémoriam de la même façon ? Est-ce qu'ils auraient interrogé le rappeur blanc Aurel San de la même façon ? – C'est vrai qu'il y a eu une polémique sur son… – Il y a eu une polémique sur son féminisme. – Oui, il avait été attaqué parce qu'il avait attaqué les femmes à l'intérieur de la Saint-Valentin. – Pourquoi la complaisance d'un côté, l'agressivité de l'autre ? Alors moi, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'à partir du moment où vous appartenez à une minorité et que vous prétendez parler au nom d'une minorité, qu'elle soit raciale, noire par exemple, religieuse, musulmane, juive par exemple, ou sexuelle, homosexuelle, transsexuelle par exemple, à partir du moment où vous prétendez parler au nom de cette minorité, eh bien tout vous est permis. Tout vous est permis, vous êtes protégé par les médias, vous êtes protégé par les juges. Par contre, si vous appartenez à la majorité et que vous avez le moindre mot un peu critique sur le comportement de telle ou telle minorité, alors là, vous avez les médias et les juges sur le paletot. Et ça, c'est un problème qui est insupportable. Et je pense qu'il faut en prendre conscience, il faut prendre conscience de cette inégalité incroyable de traitement entre ceux qui représentent la majorité et ceux qui prétendent parler au nom des minorités. C'est insupportable. – La inégalité de traitement qui est effectivement visible quand on voit la complaisance des journalistes de 20 minutes et de RMC. – Et la complaisance des juges, d'ailleurs, extrêmement sévère pour les uns, extrêmement laxiste pour les autres. – Passons aux zappings. – Merci, t'as dit quelque chose de grave, et très con, et raciste en plus. – Raciste ? Sérieux ? Mais attends, c'est pas de ma faute, moi, c'est le mec qui était arabe. – Putain, mais tu t'en rends vraiment pas compte en plus. C'est comme dans les journaux, dès qu'un mec tue sa femme ou ses enfants, on dit pas qu'il est blanc, on dit qu'il est fou. Par contre, quand c'est un noir ou un arabe, ben là, comme par hasard, on précise. Genre, pas étonnant, le mec était pas blanc. – Une centaine de sans-papiers a investi le Terminal 2 de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle cet après-midi. Manifestation à l'appel du collectif La Chapelle Debout pour dénoncer les expulsions et le traitement des sans-papiers. Un journaliste sur place nous a indiqué qu'il souhaitait parler au PDG d'Air France et au Premier ministre. – Je veux dire que la France, c'est pas en français. Toute l'Afrique, toute l'Afrique a le droit d'être ici. – Oui ! – Oui ! – Et il faut s'attaquer à un tabou, j'ose le dire, le contrôle des naissances en Afrique, car c'est la Chine qui a réussi à faire sa transition économique. – Je ne supporte plus les gens qui viennent me dire qu'ils m'ont fait des procès devant la police, devant la justice, parce que j'avais dit qu'il y avait les deux tiers des enfants dans les écoles de ma ville qui sont d'origine musulmane. C'est les mêmes qui me demandent, qui posent, qui demandent au maire que je suis, écoute ça, des dérogations pour ne pas mettre leurs enfants dans ces écoles-là. Alors ça, j'en peux plus. – J'étais à Vukovar, en Croatie, ce week-end. On voit encore les impacts de Bâle sur les maisons, la guerre de 91. La seule chose qui évite la guerre, c'est de mettre au-dessus des nationalismes un intérêt supérieur. Pour ne pas perdre l'intérêt d'être dans l'Union européenne, je me calme comme nationaliste et je fais la paix avec mes voisins, sinon je suis viré de l'Union européenne. C'est ça qui fait la paix. Tous ceux qui proposent l'Europe des nations nous emmènent vers les nationalismes et le nationalisme, c'est la guerre. – Ses adversaires le décrivent comme l'homme le plus dangereux des États-Unis. Steve Bannon, 65 ans, ancien banquier d'affaires, ancien patron du site d'information d'ultra-droite Breibart. Depuis, il s'intéresse à l'Europe. Il rencontre des proches de Marine Le Pen, prodigue ses conseils au Rassemblement national. Ses opposants dénoncent l'ingérence d'une puissance étrangère dans la campagne des européennes. – Mais dites-moi, quand M. Obama appelle à voter Macron, est-ce que ça vous pose un souci quand il l'a fait, par exemple, ce matin ? Quand M. Macron se permet de s'immiscer et de faire de l'ingérence d'un certain nombre de pays du monde entier, il a le droit de le faire ? Alors écoutez, si M. Bannon a envie que la liste du Rassemblement national gagne le 26 mai, c'est une très bonne chose. – Avec de tels amis et de tels alliés, on ne comprend plus, Jordan Bardella. Voulez-vous réformer ou démembrer l'Union ? – De l'argent russe, l'Union est un vampire, un pieu dans le cœur. – Non mais si vous voulez, effectivement, qu'on continue. – Ça ne veut pas dire la renforcer. – Non mais aujourd'hui, l'Union européenne, c'est l'imposition scolaire. – Vous êtes tête de liste Rennes, vous ne connaissez pas l'état des finances du Parti du Rassemblement national. – En tout cas, pour vous, l'argent russe n'a pas d'odeur. L'argent russe n'a pas d'odeur. – Ce n'est pas une question binaire, c'est une question ouverte. – Non mais, vous l'avez dit, vous l'avez dit. – Votre proximité avec la Russie… – Lui, l'affaire autrichienne, je ne sais pas si on aura parlé, mais elle est extrêmement grave parce que ce n'est pas simplement une affaire de corruption où il y a de l'argent russe qui aurait circulé, c'est aussi une affaire d'État puisque le ministre de l'Intérieur appartenant au Parti populiste est soupçonné d'avoir livré des secrets d'État, secrets de défense sur la sécurité européenne au service de sécurité russe. – C'est rigoureusement la même stratégie qu'en 2017 en effet. Moi ou elle, moi ou le chaos. D'abord, c'est un peu cocasse l'argument du chaos dans un pays qui est à feu et à sang depuis 8, 9 ou 10 mois. Je ne vois pas bien ce qui aurait pu nous arriver de pire avec Marine Le Pen, mais enfin, imaginons toujours. Et ensuite, c'est une stratégie qui est extrêmement risquée politiquement. En s'impliquant personnellement, s'il jamais, il perd. Donc c'est le Rassemblement National qui est devant. La déflagration sur son autorité va être considérable. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Vous, c'est que les élites. – Mais moi, je ne suis pas plus élite que vous, monsieur. – Vous n'êtes pas élite ? – Ah bon, mais vous voulez mon cursus ? Vous voulez savoir ce que vous connaissez mon père, mon grand-père ? Comment je suis arrivé de ma province sans rien, sans soutien ? Mais c'est quoi, qu'est-ce qu'elle a, mon élite ? Je suis une élite, moi ! – Calmez-vous. – Mais vous êtes quoi, là ? – Messieurs, 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 messieurs. – Je suis une élite. – Attendez, attendez. – Ma grand-père, il travaille dans la rue. – Non, non, non. – Je suis une élite, moi, moi, je suis une élite. – Bilal Hassani n'aura pas réussi à briser la malédiction française donnée sur le podium par les bookmakers en début de semaine. Le chanteur échoue finalement à la 14e place. Malgré une mise en scène largement à la hauteur de ses concurrents, le chanteur a probablement pâti d'une prestation vocale trop légère, mais il ne regrette rien. Images émouvantes de faim, et pour le reste, images extrêmement préoccupantes. D'abord, l'invasion des clandestins dans l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. Quels sont les endroits du monde les plus surveillés, les plus polissés ? C'est les aéroports. Et voilà des gens qui sont en inégalité totale qui l'envahissent. Mais il ne se passe rien. Là, il n'y a pas de tir de flashball, il n'y a pas de tir de grenade, il n'y a rien. Il ne se passe rien. C'est quand même incroyable. – On aurait peut-être dû leur mettre un gilet jaune, ça aurait peut-être changé les choses. – Ah là là, oui, là, c'est sûr. Mais ils avaient un gilet noir. Ils n'avaient pas besoin d'un gilet noir, d'ailleurs. Si on reste un petit peu sur les problèmes d'immigration et d'immigration africaine, autre chose extraordinaire, c'est le tollé que suscite Nicolas Dupont-Aignan quand ils disent qu'il y a un problème avec l'intellectifricaine, en gros, 4 à 5 enfants par femme. Et les mêmes qui sont scandalisés des propos de Dupont-Aignan sont ceux qui promovent dans les médias, sur des petits réseaux, des petites séquences où on voit des femmes européennes qui déclarent qu'elles renoncent à avoir des enfants. On en a passé quelques-unes dans les immédiats précédents. Qu'elles renoncent à avoir des enfants pour sauver la planète. Alors il faudrait que les européennes qui ont 1 à 5 enfants par femme, en moyenne, renoncent à faire des enfants pour sauver la planète. Mais pas question que la question de la surfécondité africaine soit posée. Sinon, c'est un scandale. Et vous remarquerez la séquence. Dès que vous partez dans un sens un peu politiquement incorrect, ça devient très difficile puisque tout le monde vous tombe dessus, tout le monde vous coupe. Et évidemment, comme tout le monde vous tombe dessus, tout le monde vous coupe, ça devient très difficile de s'exprimer et de garder son calme et son sang-froid. Alors, on accuse M. Bannon d'ingérence parce qu'il a fait 2-3 déclarations en France. Alors, ce qui est tout à fait hallucinant, des ingérences dans la vie politique française, il y en a, l'américaine, il y en a. La moitié de la classe politique est passée par la French American Foundation. Donc, si ce n'est pas une ingérence américaine, qu'est-ce que c'est ? – C'est des bons américains. – C'est des bons américains, oui. Je crois que M. Macron lui-même en vient. Bon, voilà. Et on a aussi une belle leçon de M. Dominique Régnier, le directeur de la Fondapol. Alors, il faut dire qu'il est assez comique parce que c'est un professeur de sciences politiques. Quand il a été candidat aux élections, il a été déclaré inéligible parce qu'il avait raté les formalités. – Pour un prof, c'est… – Bon, passons. – C'est moyen. – Mais surtout, il a publié il y a 3 ans une étude financée par l'American Jewish Committee. L'American Jewish Committee, comme le nom l'indique, c'est américain. C'est de l'argent américain. Alors là, c'est même plus de l'étude américaine, c'est de l'argent américain. Bon, alors, il en a le droit, mais qu'il ne vienne pas embêter tout le monde. Alors, ce qui est encore pire, et là, on est dans le délire absolu, c'est que le CSA a décidé de décompter le temps de M. Bannon du temps de la liste du Rassemblement national. Alors ça, c'est formidable. Est-ce qu'on décompte le temps de M. Attali et de quelques autres et de la liste de Mme Loiseau ? Le CSA est en train d'accélérer sa dérive totalitaire. Sa dérive totalitaire, la dérive totalitaire, on la voit aussi avec la manière dont M. Bardella est interrogé sur la chaîne de services publics France Inter, payée par les contribuables, l'agressivité incroyable de M. Demorand et de ses SEID contre Bardella. C'est quand même incroyable. Toujours dans le bel esprit totalitaire, on montre que les Anglais du parti du Brexit sont attaqués au Milchek. Donc là, on encourage ce type d'attaque. On imagine le scandale que ce serait si des politiquement corrects étaient victimes de ce type d'attaque. Accessoirement, on ne dit pas que cette formation de M. Farage est actuellement à 37% dans les sondages, ce qui est quand même, ça, l'élément important. La vraie info, c'est pas le fait qu'il soit attaqué au Milchek. – Ça fait semblant plus règle les journées de l'affaires. – Alors, il y a un petit moment comique quand même, on aurait pu en parler davantage. C'est le délire de l'Eurovision qui a correspondu en fait à une vaste séquente de propagande du lobby homosexualiste, du lobby LGBT, où on nous dit avec des larmes quasiment que M. Bilal Hassani, malheureusement, n'a pas gagné. Finalement, il n'a pas été premier, il n'a pas été troisième, il n'a même pas été quatorzième, il a été seizième. – Petite déception pour nous, qu'il l'a venu soutenu depuis le début. – Ah, déception qui arrive pour nous. Et on nous dit quand même que, je cite parce que c'est mignon, c'est le cas de le dire, « Sa prestation vocale était trop légère ». Ben oui, mais pour une émission de chanson, c'est peut-être quand même un problème. Voilà. – Effectivement. Passons au deuxième sujet, Vincent Lambert, des médias partagés. – L'affaire Vincent Lambert est extraordinairement douloureuse et complexe et toute la question, c'est de savoir comment les médias ont traité cette longue semaine de mobilisation des défenseurs de Vincent Lambert avec le point culminant qui est la décision de la Cour d'appel de forcer l'hôpital à reprendre l'hydratation et l'alimentation de Vincent Lambert. Aussi étonnant que ça puisse paraître, les médias ont donné plus ce qu'on aurait pu le penser, la parole aux défenseurs de Vincent Lambert. Alors parmi ces soutiens médiatiques qu'on a pu entendre cette semaine, bien sûr Charlotte Dornelas, la journaliste pour Valeurs Actuelles a pu expliquer sur CNews que les recours juridiques et les avis de comités consultatifs ont parfois été complètement ignorés par les tribunaux. – Puisque trois experts ont été pris par le Conseil d'État, les trois ont conclu qu'il n'y avait pas d'obstination déraisonnable sur le cas de Vincent Lambert. Ensuite le Conseil d'État, puisque les avis de ces experts ne sont pas contraignants encore une fois, le Conseil d'État a jugé qu'effectivement le docteur pouvait prendre la décision d'arrêter les traitements. – Charlotte Dornelas a également pu reprendre les journalistes qui souvent parlaient des soins prodigués à Vincent Lambert sans jamais expliquer de quels soins il s'agissait exactement. – On répète que les soins doivent être arrêtés, les soins pour Vincent Lambert c'est la nourriture et l'eau. Donc on a décidé, des tribunaux ont décidé de donner la mort à un homme qui est simplement handicapé lourdement, qui n'est pas du tout en fin de vie. Et je trouve que là tout le monde détourne un peu le regard sur une décision qui me paraît gravissime. – Yvan Riouffol s'est également engagé dans la défense de Vincent Lambert. Il a notamment rédigé un billet dans son blog du Figaro, « Vincent Lambert, silence, on tue », dans lequel il parle d'un sentiment de honte devant une injustice. Vincent va mourir, écrit-il, parce qu'il est lourdement handicapé. Yvan Riouffol a également pris la parole après la diffusion d'une vidéo de Vincent Lambert dans Valeurs Actuelles. Alors la vidéo, c'était une vidéo prise par ses parents, la dernière fois qu'ils l'ont vue, avant la décision d'arrêter l'hydratation et l'alimentation. Et dans cette vidéo, on voit Vincent Lambert qui semble réagir et pleurer. Et donc Yvan Riouffol a réagi. – Cette vidéo dit quelque chose quand on voit le visage de cet homme qu'on nous dit être un légume. Or on voit des yeux grands ouverts, on voit un regard qui cherche son interlocuteur, il ne le trouve pas, et on voit un homme qui pleure, un homme qui pleure parce que sa mère le caresse. Et donc je veux bien qu'on me dise que ce soit un légume, je veux bien qu'on me dise qu'il pleure parce que ce sont des syndromes automatiques, mais on peut aussi penser qu'il a une conscience faible. Et toujours est-il que là, vous avez un homme vivant. Et un homme vivant, ça ne se tue pas. – Je pense que ces journalistes ont opéré une belle défense, une belle défense d'un point de vue, c'est un point de vue engagé, du côté de la défense de la vie de Vincent Lambert, de manière plus générale, de la défense de la vie telle qu'ils le conçoivent. – Alors on l'a reproché parfois, l'utilisation de la vidéo, on voit le visage de Vincent Lambert avec sa mère, en disant, c'est l'utilisation de l'émotionnel. Oui, oui, c'est vrai, mais c'est précisément ce que les médias font en permanence. Simplement, en général, on utilise de manière permanente l'émotionnel au service des causes politiquement correctes. Et là, c'est au service d'une cause qui est un peu plus controversée, si je puis dire, chez certains médias. Oui, c'est l'utilisation d'images émotionnelles, c'est sûr. – Alors beaucoup de médias ont pris position tout au long de la semaine. Présent, bien entendu, qui avait une équipe présente à Reims. L'Incorrect, qui a publié une tribune, Sauvons Vincent Lambert. Valeur Actuelle, qui a également publié une tribune, L'appel de 100 juristes pour sauver Vincent Lambert, dans laquelle les auteurs parlent d'une décision de mort inhumaine et injustifiable. Et puis, plus étonnant, une tribune de spécialistes en défense du maintien en vie de Vincent Lambert a été publiée dans Le Monde. Affaire Vincent Lambert, laisser mourir, faire mourir ou soigner. Donc on le voit, Jean-Yves, le traitement médiatique, même si c'est qu'une petite partie, a été un peu plus équilibré que d'habitude sur ce genre de questions. – Oui, je crois que c'est lié au fait que ce qui est en cause, c'est quand même la vie d'un homme, d'un homme qu'on voit et qu'indirectement on connaît, ce n'est pas abstrait. C'est une cause finalement un peu charnelle. – Oui, il y a la douleur des familles et de la famille. – Il y a la douleur des familles, le conflit à l'intérieur de la famille aussi. Et donc ça met un peu de gravité, ça c'est bien. Et puis il y a eu un débat, il n'y a pas eu simplement le point de vue de ceux qui voulaient la mort de Vincent Lambert, en tout cas l'arrêt non pas des soins, mais l'arrêt de l'alimentation et de l'hydratation. – Alors malgré tout, il y a quand même eu des oppositions médiatiques, tout n'était pas rose, loin de là. Déjà les débats étaient parfois virulents, comme ici entre Geoffroy Lejeune et Serge Julie, qui est une figure journalistique engagée à gauche. Pour lui, la mort promise à Vincent Lambert était naturelle. – On ne le tue pas. – On va le tuer, on va arrêter de le nourrir et de l'hydrater en le plongeant dans une sédation profonde pour qu'il souffre le moins possible. Pardonnez-moi, ça s'appelle le tuer. – C'est ce qu'on appelle la mort naturelle. – Ah non, pardon. – C'est ce qu'on appelle la mort naturelle. – Non, non, non. – Si on enlève ses sondes, il meurt naturellement. – Non mais dans ce cas-là, c'est pareil pour un bébé ou pour un vieillère. – Il meurt naturellement. – Autre élément largement repris par les médias, c'est tout simplement le rappel du rôle de la religion catholique au sein de la famille de Vincent Lambert. On le voit par exemple dans cet extrait sur CNews. – On assiste à une forme de croisade de la mère. Je dis croisade parce qu'on sait qu'elle est une catholique pratiquante. Est-ce que vous y voyez derrière un combat de cette femme, j'allais dire, ultra-catholique ? – Sur Twitter, Dominique de Bonvallon écrit « Au-delà du drame, une grande victoire politique des hyper-intégristes catholiques ». Et puis enfin, la critique médiatique de la joie des avocats et des défenseurs de la vie de Vincent Lambert réunis à Paris. L'annonce de la décision de la Cour d'appel a été critiquée par certains médias. On voit par exemple Ouest France. C'est la remontada, la réaction de l'avocat des parents de Vincent Lambert suscite la polémique. L'avocat s'est excusé pour ce terme qui a été prononcé dans la fièvre de la victoire. Et puis Laurent Joffrin, dans Libération, a publié un billet sobrement intitulé intégriste au pluriel. Il déclare « On voit de quel côté se situe la délicatesse, la décence, le sens de l'intimité et pour tout dire la charité chrétienne dans cette affaire ». Il parle d'un vocabulaire outrancier, agressif et vulgaire de la part des défenseurs de Vincent Lambert. Il parle d'une secte illuminée d'intégristes catholiques, la Fraternité Saint-Piedis, qui utilise la souffrance de Vincent Lambert pour imposer ses principes obscurantistes et porter haut les dogmes dont ils sont les croisés en fièvre. Donc ça fait beaucoup de temps catholique. – Je crois que là, on peut avoir, sur la fin de Vincent Lambert, on peut effectivement avoir des points de vue différents, les points de vue des médecins qui étaient favorables à l'arrêt, encore une fois, du traitement, ils se sont largement exprimés. On peut avoir un point de vue différent. On ne peut pas dire que le point de vue d'en face, le point de vue de défense de la vie de Vincent Lambert, soit ultra-catholique, intitulé catholique. D'abord, il n'y a pas que des catholiques qui ont ce point de vue-là, mais surtout, je veux dire, un catholique, il ne peut avoir que ce point de vue-là. – Et d'ailleurs, on a vu que les évêques ont eu le même point de vue, le pape a eu le même point de vue, c'est un point de vue catholique, point barre. Ce n'est pas intégriste, c'est un catholique. – Hyper intégriste. – Hyper intégriste, alors on peut être contre ce point de vue, bien sûr, tout à fait. Mais on ne peut pas dire que c'est un point de vue hyper-ultra-intégriste. Non, c'est tout simplement un point de vue catholique. C'est là qu'on voit le biais quand même par le vocabulaire. Alors, il y a une deuxième chose dont il faut quand même parler et qui montre tous les mensonges, je ne change pas de sujet, je reste dans un sujet comparable, tous les mensonges qu'on a dit sur le pacte de Marrakech. On a dit sur le pacte de Marrakech, il n'aura aucun effet contraignant. Eh bien, on voit très bien qu'est-ce qui s'est passé dans l'affaire Vincent Lambert. Le tribunal, la Cour d'appel, la Cour d'appel de Paris, s'est prononcée sur la base en interprétant un avis d'un comité de l'ONU. Et donc, s'ils l'ont fait, un avis du comité de l'ONU sur les handicapés, ils peuvent le faire pour un avis du comité de l'ONU sur l'immigration. C'est bien la preuve que tous ces textes, tous ces pactes qui ne sont apparemment pas contraignants. C'est d'ailleurs ce que disaient certains membres du gouvernement français, que ce n'était pas contraignant non plus pour ça. Si, de fait, c'est contraignant à partir du moment où les juges s'en saisissent. Alors, peut-être que dans certains cas, on va trouver que c'est bien. Dans d'autres cas, on va trouver que c'est mal. En tout cas, la preuve est faite qu'un pacte international qu'on nous dit non contraignant, de fait, il peut être contraignant si les juges décident qu'il est contraignant. – C'est d'ailleurs une remarque de Charles Dornelas sur CNews. Comme quoi les grands esprits se rencontrent. Passons au tweet. – Sous-titrage ST' 501 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 Eh bien, ces tweets, c'est un festival de dictature. Un festival de dictature Macron. Alors, je ne sais plus dans quel ordre le prendre, mais tout tourne autour du même thème, la dictature Macron. – D'abord, on s'aperçoit qu'Ardisson, dont on a parlé à plusieurs reprises, parce qu'il était un peu plus, disons, politiquement incorrect, – Oui, il y a un espace de liberté. – Un espace de liberté, un peu d'ironie sur Macron. – Parfois, il était très critique de Macron. – Très critique de Macron, on lui coupe les crédits, son passage sur C8, c'est terminé. Voilà, ça, c'est un petit acte de censure propre et bien mis. – Alors, on ne sait pas si c'est ça qui est en jeu, c'est… – L'argument est financier, l'argument est budgétaire, il coûte cher, etc. – Officiellement, ce n'est pas du tout ça. – Bien sûr, officiellement, ce n'est pas du tout ça, mais ça tombe bien. Mais vous avez raison, Nicolas, mais ça tombe bien. Alors là, le deuxième acte de censure, là, vous n'avez pas le contesté, puisqu'il a été revendiqué par la CGT, qui a dit, nous avons empêché la diffusion du point parce qu'ils avaient, une à une, sur Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur italien. Alors ça, c'est de la censure parfaitement assumée. – Et qui n'a pas fait tant de vagues que ça au sein du milieu politico-médiatique, ce qui est dramatique. – Non, pas de vagues du tout. – Il y a eu quand même quelques… Si, si, il y a eu quelques réactions, mais ça s'est resté quand même relativement marginal. – Très marginal. – Préparé à l'importance d'un tel acte. – On nous dit aussi, France Inter nous dit, mais c'est épouvantable, à Hongrie, le gouvernement contrôle 80% des médias. Je ne crois pas que ce soit vrai d'ailleurs. – France Info. – Je ne crois pas que ce soit exact, je crois que c'est plutôt 50 à 60% des médias qui sont plutôt favorables à la ligne de M. Orban, ce qui est plutôt équilibré. Mais enfin, passons. Mais le jour où ils nous disent, c'est horrible, il y a 80% des médias qui sont pour le gouvernement en Hongrie, eh bien, on a la totalité, à l'exception des journaux du Nord, qui mettent Macron en une. L'ensemble de la presse quotidienne régionale met Macron en une. – Avec beaucoup de la même photo, le même titre. – Alors, si ce n'est pas ça, quand même, de la propagande bien solide, qu'est-ce que c'est ? Et puis, on a Mme Laetitia Avia, vous savez, la députée qui mord les chauffeurs de taxi, qui publie un rapport pour serrer la vis des libertés sur Internet. Elle ne mord pas seulement les chauffeurs de taxi, elle mord aussi les libertés. C'est plus grave. Honnêtement, c'est plus grave. – Et on a, alors, ça continue toujours en France, on n'est pas en Corée du Nord, attention, on pourrait… Non, non, la journaliste du Monde, alors, quand même, la journaliste du Monde, qui a parlé la première de l'affaire Benalla, elle est convoquée par la DGSI, c'est-à-dire par la police politique. – Sachant que ça s'inscrit en plus dans le cadre de plusieurs convocations de journalistes, à la suite des révélations du nouveau média d'investigation, des médias politiquement corrects, mais médias d'investigation quand même, disclosure sur les armes françaises utilisées au Yémen par l'Arabie saoudite. Donc il y a tout un mouvement comme ça, il y a plusieurs journalistes qui ont été convoqués. Globalement, c'est quand même un peu moyen. – C'est une pression de la police politique, parce que la DGSI, c'est une police politique, vous appelez les choses par leur nom. – Et puis, le dernier élément, alors, ça c'est ce que j'appellerais presque le bobard par occultation, mais il y a une chose extraordinaire, vous vous souvenez que, je crois que c'est en janvier, M. Finkielkraut avait été pris à partie par un gilet jaune, et ça avait fait un scandale… – C'était dur de passer à côté, effectivement. – Ça avait fait un scandale, on en avait parlé à l'époque, et à l'époque, on avait présenté ça comme vraiment quelque chose d'absolument monstrueux, scandaleux, rappelant les heures les plus sombres de notre histoire, que sais-je encore ? Eh bien, le jugement de cet ennemi public numéro un est arrivé, il est passé au tribunal, et on n'en a pratiquement pas parlé, pour une raison très simple, c'est un franco-algérien, c'est un musulman, c'est un musulman fondamentaliste, et par conséquent, on a occulté l'opération, après avoir fait une formidable opération de diabolisation des gilets jaunes, quelques mois plus tôt. Franchement, la dictature Macron, ça marche. – Alors on va passer à une autre opération de diabolisation, au troisième sujet, tyrannie médiatique, lissesse, plie face au LGBT. Ce week-end, à la Roche-sur-Yon, des étudiants catholiques, sympathisants de la manif pour tous, auraient saccagé un stand LGBT, selon Quotidien, qui publie un tweet mettant largement en exergue le terme « saccagé ». On va regarder les images, on va voir que ce n'est pas tout à fait la réalité. – Bon, alors écoutez, quand on voit les images, ce n'est pas un saccage, ce n'est pas un saccage avec une majuscule, c'est un chahut. Voilà, des étudiants qui chahutent des associations subventionnées… – Ce qui n'est pas très malin par ailleurs. – Ce n'est pas très malin, enfin bon, ils défendent le contribuable aussi, parce que financer toutes ces actions de propagande avec l'argent public, ça finit par devenir fatigant. – Oui, bon, je ne suis pas entièrement d'accord avec vous, mais bon, en tout cas, c'est clairement pas un saccage. – C'est un chahut, voilà, c'est un chahut étudiant, on casse trois ballons, on éclate trois ballons de baudruche… – Oui, on fait tomber un présentoir. – Et on fait tomber un présentoir, on en fait un scandale, enfin, c'est incroyable. – Je suis d'accord que c'est très, très loin d'être un saccage. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que très vite, les médias se sont affolés, car les jeunes sont des étudiants de l'université catholique locale, l'ICES, l'Institut catholique d'études supérieures, et du coup, ça prenait une autre dimension. Donc, les médias ont fait, ont produit des articles sur la question, et Quotidien a réalisé un reportage sur l'affaire. – On voit que ce professeur tient en CM devant 90 élèves, que l'homosexualité, c'est une maladie, et qu'après, on voit des jeunes, une vingtaine de jeunes de l'ICES qui se retrouvent, place Napoléon, en train de taper dans des ballons et bousculer des militants LGBT. Je suis désolé, mais il y a un lien à faire. – Je ne crois pas que notre établissement ait un problème avec l'homosexualité. Des étudiants ont eu des comportements qui sont effectivement condamnés. – Face à la pression médiatique, l'ICES a donc tout simplement plié, elle a publié un communiqué, elle a promis des sanctions disciplinaires contre les élèves qui seraient mêlés à cette affaire, et le mécanisme de soumission est assez extraordinaire, parce qu'il a touché tout un tas d'acteurs, et notamment, par exemple, la Manif pour tous 85, de la Vendée, qui a condamné fermement l'attaque et les dégradations du stand du centre LGBT, comme tous les actes homophobes. Et puis, on a également un professeur à l'ICES, un chargé de TD, qui déclare, en tant qu'enseignant, je ressentirais une honte infinie si certains de nos étudiants avaient commis de tels actes. – Une honte infinie pour avoir explosé trois ballons de baudruche, c'est quand même dommage que ce type-là soit enseignant, parce que le niveau de réflexion, c'est pas très fort. Il y a un autre communiqué qui parle d'acte homophobe, c'est pas un acte homophobe, c'est un acte critique de la propagande LGBT. Par parenthèse, le mot homophobe, il n'existait pas il y a 10 ans, on est en plein rouel là, ces gens-là n'ont aucune structure. – Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'effectivement, il y a eu un lâchage même de l'université, et là, on peut se dire, c'est une université catholique, elle pourrait prendre de la mesure de l'événement, c'est un acte qui n'est pas anodin, mais qui n'est pas… – C'est un mini-chahut, c'est un mini-chahut, mais ils se sont laissés prendre, c'est la tyrannie médiatique. Les médias disent, c'est grave, donc ces gens-là se couchent. Et tout le problème de la situation française, la situation européenne, c'est que les élites, enfin les élites, je ne sais pas si le terme est très bien mérité, les gens qui dirigent se couchent au plus petit souffle médiatique, sans faire la part des choses. C'est un mini-chahut, c'est un mini-chahut. Il n'y a pas de quoi grimper au rideau comme ils le font, il faut remettre les choses en proportion, et puis ne pas se lancer dans une chasse aux sorcières, tout à fait disproportionnée, d'autant plus que je ne vois pas comment on peut sanctionner des étudiants pour un chahut, en dehors des heures de cours, en dehors du lieu des études, etc. Enfin, c'est délirant, quoi. C'est assez triste. C'est assez triste de voir la lâcheté. C'est la valeur dominante, sans doute, dans la société actuelle. – Pour faire écho à ce que vous dites, il faut noter qu'il y a certains étudiants de l'ICES qui ont publié une tribune publiée dans l'Incorrect, « ICES, l'audace d'être à genoux », ça rappelle sur la devise de l'ICES qui est normalement « l'audace d'être libre », dans lequel les étudiants écrivent « pour quelques ballons crevés et une grille renversée, ces jeunes ont fait l'objet d'une vindicte médiatique organisée par les idéologues bien-pensants, une lâcheté de la part de l'Institut catholique face à la toute-puissance des lobbies », et les étudiants concluent, « céder aux pressions des lobbies LGBT », c'est nier la liberté même d'avoir une opinion. » Donc il y a quand même certains étudiants qui portent… – Bravo à ces étudiants qui résistent, et bravo à la génération des 20-30, quand elle va bousculer les plus anciens qui sont à plat-ventre en permanence. – C'est la fin de cette émission, merci à vous de l'avoir suivie. Jean-Yves, je crois que vous avez un dernier conseil aux téléspectateurs avant de se quitter. – Oui, alors ce n'est pas un coup de chapeau, mais c'est une petite mise en garde sur la soirée électorale. Parce que les soirées électorales, ce sont généralement des opérations de manipulation. De manipulation parce qu'on commente les sondages sortis d'urne qui sont parfois différents des résultats. Et donc on va vous donner à 20h ou 21h, on va vous donner des fourchettes, et donc on va commenter les fourchettes. Par exemple, on va peut-être commenter les fourchettes en disant « le Rassemblement national et la liste de Macron font à peu près jeu égal ». Peut-être pas si l'écart est trop important, mais si l'écart n'est pas très important, on va expliquer ça. Et puis on verra le lendemain matin un résultat qui pourrait être différent de celui de la veille. De même, c'est des élections européennes, il va y avoir des commentaires sur les élections européennes. Et donc il est très possible qu'il y ait certains partis identitaires qui soient en recul, pendant que d'autres sont en expansion. C'est même ce qui arrivera. Il y a des pays d'ailleurs où il y a deux partis identitaires. Donc il y en a un qui va monter, l'autre qui va descendre. Ça peut arriver. Attention, parce que les médias vont probablement focaliser sur les nouvelles qui leur plaisent, en camouflant les nouvelles qui ne leur plaisent pas. Alors si vous voulez avoir une bonne opinion, vous faire une opinion sensée de ce qui se passe réellement pour les élections européennes, eh bien il faudra faire l'objet d'esprit, il faudra que vous ayez l'esprit critique, que vous attendiez le lundi pour avoir des vrais chiffres, que vous regardiez le journal de TV Liberté du lundi soir, et éventuellement, pardon pour la concurrence, que vous regardiez le numéro spécial de Radio Courtoisie à partir de 7h30 dimanche, où je serai personnellement. Rendez-vous est pris, et Jean-Yves, pour ce qui nous regarde, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.